La course pour la langue bretonne va parcourir les terres de la région. Et tout un symbole, c'est par la mer, entre les marts de Faustine-Mérette, qu'est arrivé le témoin que se passeront les coureurs. Je suis la seule ici à ne pas parler breton, mais c'est pas pour ça que je respecte cette tradition. Et puis voilà, comme étant bretonne, des grands-parents, j'ai parlé exclusivement breton. C'est vrai que c'est un petit cliché. Et puis une bonne ambiance et une occasion de découvrir aussi notre culture qui est sympa. A 16h, c'est le départ. Deux boucles sur le port de Brest comme hors d'oeuvre. Car avant l'arrivée samedi prochain à Douarnenez, la course visitera Rennes et Nantes, 1500 kilomètres à travers villes et campagnes. Le but étant que chacun court un ou plusieurs kilomètres en faisant un don qui servira la cause de la langue bretonne. Le breton, il n'y a pas beaucoup de monde qui le parle. Du coup, c'est une bonne raison pour essayer de prendre de l'argent pour aider les écoles bilingues et pour s'amuser aussi. Le but de l'arrêt d'annexe, c'est de faire la promotion de la langue bretonne et de récolter des fonds qui sont destinés pour moitié à Douarnenez et pour moitié à des associations qui ont déposé des projets. Des projets qui s'en vont faire de la langue bretonne pour la développer, pour la mettre plus en valeur et pour plus de visibilité également. Il reste encore des kilomètres à acheter, notamment en Haute-Bretagne. Mais au-delà de la collecte d'argent, la course se veut la fête du breton. Tout un chacun est invité à courir au passage de l'arrêt d'ADEC, même sans verser son eau bol.